Deux jours de compétition pour deux trophées à conquérir. Un seul vainqueur, la Ligue Oumé Plateau. Nous avons un vivier, on peut faire mal. Le travail a payé ce soir et c'est à l'actif de toute la pétanque béninoise. Et pourtant, rien ne présageait de cette issue pour Boris Tchéoun et les siens au démarrage de cette première édition des trophées Cotonou Aéroport. Dans la même poule ce samedi, au lancé du bouchon, Kanon Daïdjedo, PC ZAM, indépendant PC, passera par les barrages pour se qualifier au second tour. De son côté, Elite PC éliminée en face de poule se concentre sur la consolante. On retrouve le dimanche en concours à l'étape des quart de finale. Deux triplettes de fraternité, prestige, Alem, PC, PC ZAM, PCAC, IPC et Kome 1. Un carré d'as inédit, fraternité, Alem, Kome 1 et IPC en concours. Dans la première demi-finale, indépendant Pétanque Club sort à l'aime, tandis que dans la seconde, fraternité Bakome 1 Pétanque Club. La finale, concours des trophées Cotonou Aéroport, est un choc entre deux belles triplettes. Fraternité PC de Hubert Humbo, Julien Makou et Ali Taïrou, face à indépendant PC de Boris Tchéoun, Amir Adényi et Nadim Mohamed. Nous sommes très heureux de voir les jeunes heureux. Parce que tout ce qui s'est passé, ça a donné vraiment du sourire aux jeunes. Je pense que moi, ça fait ma joie. Les trois premiers mènes sont très serrés, deux-trois. À la quatrième mène, Ali Taïrou manque sa reprise au point et offre quatre points à Boris Tchéoun. La grande classe de Amir Adényi aide Boris à gérer le reste. 13-8 pour les Porte-Noviens d'IPC. Nous avons passé un très bon week-end. Et ce niveau, je pense, des joueurs, moi personnellement, je suis content avec mon adjoint parce que nous avons sillonné un peu partout et on a vu quand même que quelque part, la Pétanque a encore de l'avenir au Bénin. Au niveau de la consolante, on retrouve en finale Elite PC de Zébé et Aaron 1er. Une finale épique. Mené 12 à 6, Aaron 1er fait un comeback supersonique 12-12 avant de se faire coiffer sur le fil 13 à 12 par les protégés du président Alphonse Rompati. Je m'ai étonné parce que c'est la surprise du jour. Mais quand on parle de l'indépendant, tous ces joueurs ont évolué ici dans l'attentiel littoral. Ce sont nos joueurs à nous. Nous les avons donc formés et ils continuent à émerveiller. 103 triplettes étaient au départ de cette messe de la Pétanque organisée par le club Guépard accompagné de son partenaire, l'aéroport de Cotonou. La Pétanque, c'est la discipline qui se porte le mieux chez nous. Nous sommes vice-champions mondial et 2022 c'est proche. Et donc l'aéroport de Cotonou entend accompagner cette discipline sportive. Nous sommes très satisfaits et très heureux d'accompagner cette édition. Roland Rompé, la cheville ouvrière de cette première édition des trophées Cotonou Aéroport est comblée. Nous ne regrettons pas cette belle aventure que nous avons faite ensemble avec l'aéroport de Cotonou pour animer la Pétanque, pour organiser de belles compétitions dans cet élan du développement de notre sport. Rendez-vous est pris pour la deuxième édition du Challenge Daniel Doury dans quelques semaines sur les belles installations du bouleau de Rome Sifop de Djadjo.